Cyberespace, technologie, actualités numériques, réseaux sociaux, digitales. Une Algérie 2.0, Cyberespace, sur Algétion 3. Cyberespace, innovation, start-up, nouvelles technologies avec Samir Aloun. Bonjour Samy. Bonjour Hakim, bonjour Soraya. Bonjour Samy, ce matin on va parler de planification intelligente à travers ce qu'on appelle la simulation 3D, soit reproduire des modèles virtuels qui génèrent une tonne d'informations pratiques pour le côté formation, mais également pour générer des tonnes d'infos directement sur le terrain. On vous attend pour l'explication. Alors la 3D, une représentation en trois dimensions qui est utilisée à travers la géomatique, les systèmes d'information géographique et autres procédés qui contribuent à donner une nouvelle dimension à la planification, à la gestion des équipes opérationnelles et autres dispositifs facilitant la prise de décision. La modélisation 3D est l'élément principal de cette planification qui consiste à reproduire des représentations virtuelles, par exemple d'infrastructures, de bâtiments, de tout ce qui a un rapport avec le paysage urbain. Un autre terme utilisé, c'est Digital Twins, soit jumeaux numériques, une synchronisation des infrastructures physiques avec le virtuel pour un contrôle et monitoring en continu, avec une analyse qui aide à la maintenance, à la prise de décision et au futur aménagement. Une simulation 3D qui peut également être utilisée pour optimiser le trafic routier, prédire les points noirs avec un meilleur aperçu sur les coordonnées spatiales, et adopter ainsi un plan au présent et à travers l'intelligence artificielle, pouvoir se projeter vers le futur. Une projection qui utilise des technologies de pointe comme outils, ces mêmes outils, lorsqu'on applique les derniers concepts technologiques, parviennent même à reproduire d'un seul angle de vue, toute une ville en 3D, en se basant sur les données satellitaires, sans avoir besoin de prendre différents angles ou points de vue. Une seule prise suffit, le reste c'est l'ordinateur qui s'en occupe. La réalité augmentée ou virtuelle est souvent utilisée aux côtés de la simulation 3D, pour par exemple visualiser une problématique sans être forcément sur place, lorsqu'il s'agit de maintenance, de travaux, de construction, des concepts qui réduisent drastiquement la marge d'erreur, pouvoir donc à distance intervenir sur des urgences, des problèmes qui doivent être rapidement réglés, ou donner les instructions, les orientations à suivre pour régler la problématique. Si les ordinateurs et autres moyens de faire fonctionner la 3D en ce sens ont besoin d'un minimum de performance, la planification intelligente permet également de calculer les impacts environnementaux des différents projets urbains, à savoir la qualité de l'eau, la qualité de l'air, en bref, trouver l'équilibre entre croissance, modernisation et environnement. Déjà que la planification c'est plutôt intelligent comme démarche, en plus si c'est intelligent, c'est pas un pléonasse. Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada